Pour comprendre la mission d'Adimo et notre vision, je pense qu'il faut revenir un peu aux origines. Adimo, c'est une boîte qui a été créée en 2005. Et notre mission depuis le début, c'est d'accompagner nos clients à être pionniers dans la révolution digitale. L'enjeu, ce n'est pas de faire pour nos clients, mais bien de les accompagner dans cette transformation digitale en leur donnant des clés de compréhension et des clés de mise en œuvre pour leur organisation. Aujourd'hui, notre groupe est structuré autour de quatre grands métiers. Le consulting stratégique, le design d'expérience utilisateur, le développement technique et le marketing digital. On a énormément travaillé sur le sujet des valeurs, ce qui nous anime, ce qui nous fait nous lever tous les matins pour donner du sens à notre vie professionnelle. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant sur toi avec les valeurs, c'est la façon dont on les a déterminées. Parce que la direction, elle a organisé un séminaire de deux jours pour définir des valeurs qui correspondaient vraiment à tous les employés, et pas juste aux trois personnes qui nous dirigent. Pour moi, les valeurs d'Adimo, ce sont les piliers du travail en collectivité dans l'entreprise. C'est ce qui nous permet de travailler dans la bonne humeur et dans de bonnes conditions. On va avoir l'accomplissement dans les valeurs d'Adimo. C'est une notion qui est très importante pour moi, c'est le fait de pouvoir se lever le matin et se dire « Aujourd'hui, je vais réussir quelque chose. Aujourd'hui, je vais apprendre quelque chose. Et aujourd'hui, je viens de développer. » Adimo, on a une espèce de process qui fait qu'il recrute des gens qui sont en junior ou qui veulent se lancer là-dedans et prend en charge une formation en interne. Et puis, à l'issue de la formation, si on est bien, on a le niveau, on est embauché en CDI. La formation, c'est permanent. C'est forcément permanent. Pour moi aussi, pour tout un chacun dans ce métier, tu n'as pas le droit de stagner. C'est impossible. Donc, il y a toujours des choses à intégrer dans ces pratiques, à mettre à jour, etc. Donc là, on accueille des gens qui sont relativement jeunes dans le métier. Donc, je m'efforce de leur transférer, transmettre un maximum ma propre expérience. Moi, ici, ce qui me plaît, c'est la variété des sujets. Il y a beaucoup de clients avec des secteurs très variés, avec des problématiques très variées. Donc, c'est très agréable, du coup, à travailler. On n'a pas un quotidien un peu lassant. En direction artistique, c'est hyper intéressant d'avoir des projets différents quasiment toutes les semaines. On fait beaucoup d'appels d'offres. Donc, ça rajoute un challenge. C'est très stimulant. Alors, j'ai travaillé dans pas mal d'agences. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée et plu en arrivant chez Adimeo, c'est l'importance qui est accordée à l'équilibre vie pro-vie perso. Il n'y a pas le culte du présentéisme, en fait. Et ça, c'est quand même assez agréable. On peut le faire partout ailleurs, coder dans toutes les boîtes. On peut coder. Mais ce qui est important aussi, c'est les gens avec qui on travaille. Et il y a une ambiance tellement saine et bienveillante que c'est agréable de venir travailler chez Adimeo. Il n'y a pas de pression. On n'a pas de stress. On est aidé. On n'est pas jugé. Et c'est vraiment très important dans un job. Il n'y a pas que l'aspect technique. On organise pas mal de choses, en fait, au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on accorde beaucoup d'importance aux relations humaines entre collaborateurs. Et on a récemment organisé, en fait, un séminaire à l'étranger. Où on a pu justement sortir de ce cadre un peu plus professionnel et apprendre à connaître nos collègues. C'est quand même une grande famille. C'est un peu cliché de dire ça. J'ai l'impression que toutes les boîtes sont des grandes familles, mais je le ressens vraiment ici. On construit un esprit collectif hyper fort. Et cet esprit, on essaie de le retrouver dans les projets avec nos clients, dans les relations qu'on a avec nos collègues, nos collaborateurs, et au quotidien, tous les jours, quand on vient bosser. Ce qui nous différencie, et ce qu'on trouve chez Adimeo, c'est l'humain avant tout. C'est le fait qu'il y ait une énorme cohésion de groupe. C'est le fait qu'on est très dynamique, qu'on innove sans arrêt, qu'on explore des nouvelles solutions. On challenge toujours le statu quo, on ne reste jamais sur nos positions. Et c'est ça qui fait la force du groupe. C'est qu'on est sans arrêt en train de se réinventer, d'inventer des nouvelles solutions pour nos clients. Sous-titrage Société Radio-Canada